Au Bénin comme dans le monde, l'aide humanitaire dans nos sociétés est devenue depuis des années une urgence face à la multiplication des conflits et à l'aggravation du réchauffement climatique, déclencheur de catastrophes naturelles à répétition. Les vagues de chaleur, les inondations les plus intenses augmentent en intensité et en fréquence, menaçant gravement la santé humaine, la sécurité alimentaire, la paix et la biodiversité. Ces problèmes peuvent souvent être ressentis de manière disproportionnée dans les communautés les plus pauvres car elles sont les moins équipées pour faire face aux changements et s'y adapter. Les aides humanitaires deviennent alors un véritable soutien et un réconfort pour ces cibles. C'est pourquoi les organisations non-gouvernementales, institutions internationales ne cessent d'intervenir avec l'accord du gouvernement dans ces communautés. Ces aides vont à l'endroit des démunis, des indigents et avec le centre de promotion sociale, le partenariat avec le centre de promotion sociale, ces indigents-là sont déjà identifiés, sont dans nos bases pour être exploités après. L'importance des aides humanitaires, on ne peut même pas les quantifier. Vous savez, c'est nous tous la communauté, ils ont des besoins, ils ont des nids, ils ne l'expriment pas. Donc l'importance des aides humanitaires c'est de les aider à pouvoir se développer. Lutte contre la pauvreté et la faim, la protection de l'environnement, la promotion de l'emploi et beaucoup d'autres ont été et continuent d'être la lutte du gouvernement et des ONG qui l'accompagnent. Avec le microcrédit, nos femmes ne dérangeaient plus trop les papas que nous sommes parce que ça les rend plus ou moins autonomes et ça leur permet de s'occuper bien de leurs enfants. Et vous allez constater que le taux de scolarité a commencé par connaître une hausse à tous les niveaux. Le microcrédit à l'AFIA, que les femmes de mon arrondissement ont bénéficié. Ça là c'est un aspect à souligner, à saluer, c'est très bon. Ça là, ça là ça passe, il y a quelque chose que j'ai encore salué qui est l'antiscolaire. Vraiment ça là, ça touche la population parce que nos enfants, nos petits écoliers, ils ont des repas chauds. Tout ça là c'est bon. Plusieurs arrondissements dans différentes communes ont pu bénéficier des aides humanitaires qui leur ont permis d'accroître leurs activités et développer leurs communes. Je suis couturier. Avec le temps, j'ai commencé par vendre les articles de la mercerie. Avec l'aide du microcrédit, j'ai pu agrandir la mercerie. J'ai ensuite trouvé une autre opportunité concernant la fabrication des galettes et cela marche très bien. Voilà pourquoi je remercie les ONG pour ces aides et je désire que les partenaires de l'extérieur puissent nous aider à exporter nos produits afin d'agrandir notre business. J'ai bénéficié déjà de quelques matériels d'un projet et au niveau des ingrèves frocières aussi, il y a les préventions meteorologiques, il y a les semences qui sont là déjà. Il y a aussi les produits qui veulent nous amener pour la fertilisation des sols, par exemple le moukuna, pour rendre la terre très riche et réduire la dépendance en ingrèves chimiques. Et les jeunes déscolarisés, je voudrais aussi que des projets viennent les prendre en compte, leur trouver des métiers et les orienter dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les aides humanitaires ne se limitent souvent pas aux subventions. Certaines ONG travaillent avec les populations pour développer le leadership en elles. C'est les personnes vulnérables et nous avons les aides à oublier ce concept de vulnérable. Une aide humanitaire, ce n'est pas quelque chose dans l'argent qu'on donne, c'est d'aider les communautés à pouvoir eux-mêmes se valoriser. Donc nous, qu'est-ce qu'on donne en tant qu'aide humanitaire ? Si on permet aux communautés de pouvoir s'affirmer, de savoir ce qu'il y a en eux et de le développer. Par le changement de mentalité, par les formations qu'on les donne et d'aider les femmes à pouvoir s'autonomiser. Bibiane, on est une témoin. C'est l'ONG qui a fait que je suis chef dans mon village aujourd'hui. Car avant, j'étais très timide. Elle nous a appris aussi à s'autonomiser et aussi à prendre la parole devant le public. Et c'est servi dans les groupes politiques. Pour la bonne marche de ces actes sociaux, les pouvoirs décentralisés et les ONG doivent travailler en partenariat. C'est les deux. Il y a l'État et il y a les ONG. Les ONG viennent, mais l'État vient aussi aider les ONG en les donnant des facilités. Il y a des facilités qui sont données par les ONG et ça, c'est important. Oui, oui, la mairie travaille vraiment avec ces ONG-là. Un exemple, quand à un moment donné, il a dit que les cantines scolaires doivent servir qu'à ceux qui ont pu cotiser. Mon conseil communal a gracieusement pris en charge la cotisation des indigents pour qu'il n'y ait pas des enfants qui regardent leurs collègues, leurs camarades en train de manger, rester et faire connaître l'école des dépéditions. Donc, mon conseil communal a mené ce pas en prenant en charge la cotisation des indigents. L'action humanitaire est donc destinée principalement aux populations les plus vulnérables. Elle s'exeste au nom de la solidarité, mais s'inscrit également dans une perspective d'échange. Elle doit viser, sans aucune discrimination et avec des moyens pacifiques, à préserver la vie dans le respect de la dignité et à restaurer l'homme dans sa capacité de choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !